Cette claquette spectaculaire du gardien du centre national de formation de football qui nous rappelle le légendaire Didi Buffon est l'un des beaux gestes techniques qui a marqué la première journée de la première édition du tournoi Enrico Matei ce 14 septembre 2024 à Pointe-Noire, ville économique de la République du Congo dans l'arrondissement de Mvumvu. C'est dans la perspective de célébrer avec Fast la journée du sport italien dans le monde que l'ambassade d'Italie au Congo a lancé officiellement le tournoi Enrico Matei de moins de 18 ans qui prendra fin le 15 septembre 2024 sous l'impulsion du ministère italien des affaires étrangères et de la coopération internationale ce, en parfaite collaboration avec le ministère congolais en charge de la jeunesse et des sports de la société ENI et du centre national de formation de football Quatre équipes sont en lice pour cette première édition à savoir l'arrondissement de Mvumvu, l'arrondissement Trois-Tietiers, l'arrondissement Quatre Luangili et le centre national de formation de football Cette activité vient ici conforter de la plus belle des manières les relations de coopération et de fraternité qui lient le Congo et l'Italie Dans cette année de la jeunesse, le tournoi Enrico Matei vise à utiliser le lévière du sport en particulier le football qui est particulièrement répandu au Congo parmi tous les autres sports comme outil d'inclusion des réalités des jeunes les plus vulnérables Dans l'esprit du plan Matei, comme instrument d'une nouvelle approche égale et pour une croissance commune de la coopération italienne avec les pays africains et en particulier la République du Congo Le tournoi Enrico Matei vise à construire et à renforcer grâce au soutien du système italien les capacités sportives nationales dans le domaine du football pour son développement toujours plus grand La mairesse de l'arrondissement de Mvumvu a pour sa part salué cette initiative et a aussi édifié l'assistance sur ce qui fait l'unicité et la beauté du périmètre qui abritent les installations sportives du stade Enrico Matei Cet endroit où nous sommes présentement fut une portion du premier grand cimetière de Pointe-Noire et demeurent un lieu historique où furent enterrés nos vieux patriarches Dans nos usses et coutumes, nous ressentons encore leur présence perpétuelle A travers le sport, notre jeunesse pourra créer les conditions de son épanouissement car le sport éveille, cultive la fraternité et le vivre ensemble Cette première journée a connu quatre rencontres d'un d'eux en matinée et deux autres l'après-midi Le premier match de la matinée qui a opposé le centre national de football à l'arrondissement 4 Rangeli ouvert par le DG de Henikungu s'est soldé par un score écrasant de 5 buts à 1 en faveur du centre national de formation de football Vraiment je peux dire que c'est très bien C'est encouragant d'abord pour nous les jeunes et tout pour voir des jeunes talents et tout Sinon vraiment je les remercie d'avoir fait ou organisé Un score nul de 2 buts partout entre l'arrondissement 3 Tietiers et 2 Mvonvu a clôturé la matinée Donnant ainsi la température de ce tournoi qui se veut être un véritable brassage sportif entre l'Italie et le Congo Cependant l'arrondissement 4 Luandili a eu raison sur Tietiers par un score serré de 2 buts à 1 en premier match de l'après-midi Je crois que demain on peut faire mieux plus que même le match qui est passé là qu'on a gagné 2-1 On va battre Mvonvu demain pour jouer la finale Pour clôturer cette première journée Le public a eu droit à un choc de titan entre le centre national de formation de football et l'arrondissement de Mvonvu Soldé par un score de 2 buts à 0 en faveur du centre L'affronissement de ce tournoi Row c'est sé scène Sous-titrage ST' 501